Salut à toi seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, je suis Tourop et aujourd'hui je te propose un format vidéo assez original puisqu'on va ensemble découvrir ou redécouvrir une partie ultra compétitive, à savoir la finale du Creative Wargame Championship 4 qui s'est joué il y a peu de temps sur Twitch. Je vous propose qu'on rétrécisse fortement le format vidéo, qu'on se concentre exclusivement sur listes secondaires, actions de jeu, tricks et compréhension avec profondeur du jeu. Du coup on va faire abstraction dans la relecture de cette vidéo de toutes les phases un petit peu longues que sont le déplacement et puis comme on était dans le cadre d'un live aussi il y avait tout un contexte divertissement, on va faire abstraction de ça, on va se concentrer que pour le jeu. Le but de cette vidéo est de vous accompagner, de vous faire découvrir le format ultra compétitif, qu'on comprenne aussi ensemble les tenants, les aboutissants, les réflexions que peuvent avoir les joueurs avec le recul qu'on a sur l'expérience de jeu et puis aussi en l'occurrence sur cette partie qui est maintenant à quelques semaines. Et on va avoir la rencontre entre Mike Hazelwood, gagnant du Paris Grand Tournament, qui plus est accompagné de son codex Imperial Knight, qui va affronter Mogor, qui est un joueur emblématique du circuit qualificatif français et qui va lui mener l'armée Thousand Sounds alliée Démon, donc une rencontre comme je vous le disais très compétitive, ultra optimisée que ce soit dans les listes et dans les approches du jeu, mais pas pour autant moins fun, bien au contraire beaucoup plus intéressante en termes de stratégie. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Si le format vous plaît, comme d'habitude les amis, vous pensez à mettre le pouce bleu, laissez en commentaire et puis ça m'invitera et ça me motivera à vous proposer d'autres analyses de parties comme celle-ci. Je vais aussi enlever de ce revisionnage toutes les parties promotionnelles autour des partenaires de l'event. Cependant, il faut savoir qu'on jouait sur une table My Scenary, que vous avez pour l'occasion toujours un lien dans la description et un code promo moins 10%. Alors ce n'est pas le même prix que lors de l'événement, puisque c'était un tarif exclusif qu'on avait eu pour le Championship 4, ce qui normalement devrait vous inviter à ne pas louper le 5, le 6 et les suivants. Mais pour la table de jeu que vous avez devant vous, vous avez moins 10% avec le code CTV10. Voilà, vous avez le lien dans la description. Les tapis sont de la gamme Crank Wargame et évidemment, si vous avez des achats de figurines à faire, vous bénéficiez des meilleurs prix du net avec MyObiPlace, notre partenaire. Moins 20% sur toutes les nouveautés, les précommandes et sur plein de figurines Games Workshop sur leur site. Voilà, donc allez faire vos achats et pensez à créditer la chaîne, ce qui nous permet d'exister et de continuer à vous donner du contenu de manière régulière, de manière hebdomadaire et de vous saucer un maximum. On va commencer cette vidéo tout d'abord par la présentation des listes. Alors en ce qui concerne les listes, j'aurais tout à fait préféré laisser les joueurs vous les présenter, sauf que comme on vous rediffuse la finale, les listes ont déjà été présentées dans les quarts de finale et donc ne le sont pas au début de cette vidéo. Donc je vais vous les présenter rapidement et brièvement moi-même. D'un côté, comme je vous l'ai dit, Mogor avec ses Thousand Sons. On retrouve une liste culte de la duplicité, évidemment, parce que sur un format optimisé, c'est exclusivement ce qui est joué du côté Thousand Sons, notamment pour la capacité de frappe en profondeur d'une unité. On va avoir Harryman, un sorcier exalté et un sorcier en armure Terminator. Vous allez retrouver une, deux, trois, quatre packs de cinq rubriques Marines, dont deux sont équipés avec des lances-flammes et Soul Reaper Cannon aussi d'ailleurs. Ensuite, vous allez retrouver pas moins de trois gros packs de scarabes occultes. Alors ce n'est pas des gros gros packs en vérité, ce sont des petits packs de cinq scarabes occultes, donc trois fois cinq. Et enfin, vous allez retrouver un détachement démon de Tsench sous la bannière du Vanguard's Detachment avec un Chunchcaster et trois fois cinq flammeurs de Tsench. Voilà pour la liste. Globalement, elle repose sur des mécaniques Thousand Sons qu'on connaît bien, à savoir la capacité de distribuer des grosses blessures mortelles, la résilience apportée par Tout n'est que poussière, qui permet de réduire la pénétration d'armure sur les damage 1, qui cumulée avec l'armure du mépris rend vraiment les figurines que sont les rubriques, les Terminator et aussi les personnages, mais essentiellement les rubriques et les Terminator rendent ces figurines vraiment, vraiment tanks. Et ensuite, on va coupler ça avec de la mobilité via les reliques, via les sorts, du tanking via les sorts aussi et du scoring via les secondaires, évidemment, puisque vous l'aurez bien compris, actuellement, ce qui tourne très bien dans la méta, ce sont les codecs qui bénéficient de très bons secondaires. Le Thousand Sons a des bons secondaires et on va aborder tout de suite après la présentation des listes les secondaires qui ont été choisis. Alors, concernant la liste de Mike Hazelwood en Imperial Knight, elle est assez difficile à lire, cette liste, tout simplement, parce que déjà le codex IK est un codex difficile à lire au vu de la succession de règles qu'il impose. En plus de ça, Mike a fait le choix de partir dans du Freeblade et donc dans des maisons custom. La particularité, c'est que chacune de ces unités de 3 elverines, même si chaque figurine va évoluer indépendamment sur la table de jeu, et bien, cette unité-là, elle est constituée de 3 petits châssis. Ces 3 petits châssis vont avoir chacun des bonus respectifs. Et donc, en fait, on va avoir 4 blocs de petits châssis, 3 de 3 châssis et 1 de 1 châssis, avec à chaque fois des règles spécifiques à une maisonnée custom. Il y a un bloc qui va être axé sur la résilience avec une physiologie transhumaine à la touche, donc on ne le touche jamais mieux que sur le 4. Et en plus, c'est cumulé avec une sorte de règle similaire à tout, n'est que poussière chez les Thousand Sons. Donc, quand on lui tire dessus avec du mono-damage, il gagne un plus-un en sauvegarde. Ça, c'est très fort pour la résilience. Il a un autre pack qui, lui, va être axé sur le corps à corps et qui va taper très fort. Et il a encore un autre pack qui, lui, va être axé sur le tir et qui va avoir des bonus lorsqu'il va tirer sur des monstres ou des véhicules. Donc, voilà pour ça. Il a un dernier Armiger qui est seul et qui, lui, pour le coup, est Questor Mechanicus et qui, donc, va lui permettre de déclencher des stratagèmes Questor Mechanicus, à savoir, en plus, un stratagème qui le protège contre les blessures mortelles. Voilà. À ça, il a un autre gros châssis. Donc, un Titanic, là, pour le coup, qui est un chevalier errant et qui, lui, lui sert généralement de buffer pour le reste de ces petits Elverines qui, eux, vont aller faire le job et qui, en plus, lui permet aussi de scorer aux secondaires. Et d'ailleurs, on va très rapidement passer à l'annonce des secondaires. Voilà. Ce qu'on note, quand même, sur cette liste-là, c'est qu'elle est assez... Déjà, elle est très bien construite et, en plus, elle paraît assez polyvalente du fait d'avoir choisi un petit peu différents types de bonus pour chacun des packs de Elverines, ce qui lui permet un petit peu de jouer sur tous les tableaux. Et ça, c'est intéressant, cette recherche de polyvalence autour de la liste. Voilà. On va, sans plus attendre, passer déjà par Bob pour l'annonce du scénario. Il va vous le présenter et, ensuite, on passera à l'annonce des secondaires. Et, après, on se retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes donc sur le scénario 33. Dans le 33, il y a donc 5 objectifs. Les règles du primaire sont 4 points si vous contrôlez un objectif, 8 points si vous contrôlez 2 objectifs, bien sûr, 4 points supplémentaires si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. Ensuite, le secondaire de scénario sera l'adversaire va définir pour vous un objectif prioritaire dans votre moitié de table. Et, si vous le contrôlez à la fin de votre tour, vous marquerez donc 3 points. Au niveau des secondaires, Mike, je t'en prie, la place est à toi. Quelle secondaire tu as choisie ? Pour ceux qui ont suivi la game face à Kenaki, je joue la même chose. C'est plus simplement. Donc, en fait, tu as pris les autres joues. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, je reprends Renouveler les serments, c'est-à-dire faire une action au centre, à 6 pas du centre. Et si je réussis cette action, ça me donne 3 points de victoire, 4-6 et un personnage, 5 si c'est un Titanic. Donc, 5 points si c'est un Titanic personnage. Voilà. Ensuite, je prends Yilnobrown. Donc, c'est s'il n'a pas personne dans ma zone de déploiement. Donc, on est du moitié de la table juste au coin inverse. S'il n'y a aucune hostilité qui est intégralement dedans, j'ai 1 point. Si j'ai 3 autres jours, 1 point. Et si je n'ai pas reculé ou pas fait de fallback, donc de retraite, je crois que c'est le... C'est ça, mouvement de retraite. Mouvement de retraite. Un autre point. Donc, voilà, jusqu'à 15 points maximum. Et la fin, c'est l'honneur de la maison. Il faut que je gagne de l'honneur. Mogor, qu'est-ce que tu as choisi ? Donc, tu joues Thousand Sun ce soir dans Les Princes de la Magie. Dis-nous, qu'est-ce que tu as choisi comme objectif secondaire de mission ? Eh bien, écoute, je vais tuer des véhicules. Ce qui me semble... C'est sûr que j'ai pas vu l'idée. Ouais, j'ai pas vu l'idée. Il l'a pas vu l'idée. Moi aussi, c'est sûr. Je l'aime stupé, Fabi. Il me disait tout à l'heure, c'était chaud. C'était chaud. Alors, mine de rien, ça m'empêche de prendre un autre secondaire chez moi qui ait tué des trucs obsy qui aurait pu être un choix puisque c'est la même catégorie. Bien sûr, bien sûr. Faire 12 peu obsy, c'est chaud. Voilà. C'était sûr la dernière. Donc, c'est plus compliqué. Et du coup, le deuxième, c'est les datas. Donc, je vais aller faire des actions dans les cartes de table. Je vais essayer d'en faire, c'est sûr pareil. Bien sûr. Et l'interrogation psychique. Et le troisième, l'interrogation psychique. Donc, les deux premiers étaient un peu auto-include. Et, enfin, le data n'était pas auto-include donc il a fait que je choisisse. Et c'est sans doute celui sur lequel je peux espérer le maximum de points. Alors, pas 12 maximum, au moins 8. C'est parfait. Parce que mon but est d'éviter qu'ils viennent chez moi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Petite tendance rapide sur le match-up, Mike. Moi, je pars sur une égale. Mais en solo, c'est chaud de mettre une partie actionnelle. On va se battre pour le moindre point. C'est ça. C'est ça. Donc, ça va vraiment. Ça peut swing très vite. S'il commence à faire vraiment des trous. J'ai déjà fait le match-up. C'était différent. Il y avait Magnus. Il y avait des packs de Dito-Tor. On était plus sur un truc classique. Là, on est sur une game différente avec des démons. Je ne sais pas encore. Je partirais sur une égale. De toute façon, avec ma liste, je pars généralement. Je fais égal à peu près à beaucoup de choses. Et j'essaye de, à un moment, faire le point additionnel, aller voler le jeu, tout ça, pour qu'à un moment, je fasse le swing. Alors, je m'arrête deux secondes sur ce qui vient d'être dit et qui est très intéressant en termes de philosophie de jeu et de physionomie de partie. Vous doutez bien que vous avez affaire à deux compétiteurs qui, même s'il n'y a pas un énorme enjeu, qui jouent quand même pour une finale et qui ne vont pas dévoiler en termes d'estimer, s'engager en disant je vais lui mettre 15-5 parce que je sais que j'ai telle et telle arme dans ma possession et je vais lui faire ce coup-là, ce coup-là. Donc, j'aime beaucoup ce positionnement, on va dire, éthique, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, des joueurs qui ne s'engagent pas et qui restent tout à fait tout à fait froids de nature dans leur approche du jeu en se disant je ne m'avance pas plus sur mon estimé de cette partie, on est sur une égale et on va bien voir, en vérité, ce que me propose mon adversaire parce que c'est vraiment ça qui va faire bouger les leviers sur cette partie, ça va être ce que proposent l'un et l'autre en termes de jeu, de composition et d'approche de la liste adverse. C'est le même constat, Moga ? Oui, oui, à peu près. Alors là, la subtilité de ce scénario, c'est qu'on bouge les objectifs. Donc là, il a pu bouger un de mes objectifs bien en vue, bien dans un couloir de tir, de charge, parce que moi, j'ai protégé l'autre. Mais finalement, il se passe la même chose pour toi ici. Et comme c'est un scénario où on veut aller occuper l'objectif qui a été désigné, donc à priori, on sait à peu près lesquels l'adversaire est désigné, ça veut dire quasiment on sacrifie un truc. Bien sûr. Petite spécificité de ce scénario numéro 33, en dehors du fait que vous allez bouger les objectifs, une fois que les objectifs ont été bougés, vous allez choisir secrètement un objectif prioritaire dans le territoire adverse. Attention, on pose ici la nuance de territoire adverse et de zone de déploiement. Je vous invite vraiment à regarder le chapter approuve pour plus de détails. C'est bien noté dans les schémas de positionnement d'objectifs. Bref, vous choisissez l'objectif prioritaire dans le territoire ennemi et ensuite, pour le primaire bis, ce qu'on appelle la mission secondaire automatique, il vous faudra contrôler l'objectif prioritaire qui est dans votre propre territoire. donc, ce que va faire votre adversaire, c'est qu'il ne va évidemment pas choisir l'objectif qui est dans votre zone de déploiement puisqu'il est beaucoup trop simple pour vous à contrôler et vous permettrez de mettre 3 points sans prendre le moindre risque. En revanche, vous savez d'ores et déjà qu'il va choisir l'objectif qui est en biais, donc qui est en diagonale et qui est en dehors de votre zone de déploiement. Ce qui veut dire que lorsque vous allez bouger les objectifs, vous savez d'ores et déjà que cet objectif-là va être l'objectif prioritaire de votre adversaire. Il y a donc un petit jeu d'anticipation et de positionnement notamment lorsque les joueurs vont être amenés à déplacer les objectifs en l'occurrence les deux qui ne sont pas dans les zones de déploiement. Messieurs, à vos dés ! Oui, je l'ai pris, je commence à charger l'énergie. Je vais essayer d'avoir un T1 parce que je n'ai jamais eu le T1 depuis le début. C'est quand vous voulez ! Attention ! Un petit ! Ils sont chargés pareil ! Ils sont chargés pareil ! On recharge ! Allez, on y va ! La chatte, c'est ça ? Ouuuh ! Ouh là là ! Oua ! Oua ! La chatte du mec ! Ça commence ! Ouh ! La chatte, la chatte ! Eh oui, Benoît Appert ! Benoît Appert ! Je peux t'envoyer la cloque ? Ah bah, en fond, moi, la cloque. Allez, c'est parti pour la cloque ! Il s'était mis à 12 pour faire un pied sur le bjeau. C'est ce qu'il va faire. Il va faire 12. Il va se mettre là. Un pied sur le bjeau, ici. Juste devant toi, sur les bouts. Comme ça, en fait, mon gros, il n'a pas énorme à faire. Je pense qu'il va juste avancer son socle là pour se remettre à nous ici pour redonner le bœuf auxiliaire. Le tour d'après, très bien. Donc, on va commencer par l'Erec, ici. Il va aller faire une advance. De 1. Ben, écoute, il fait une advance de 1. Ah ben, totalement, ma zeltoff, là ! Falle bien, je finisse par casser quelque chose. Ça m'arrive tout le temps. Ensuite, je vais activer Agravin, ici. Agravin, il fait 6. Il va faire comme ça. Il va venir là, mettre son pied là-dessus. Merci. Désolé, là. Je mets ton pied sur le bjeu, OK ? Je mets mon pied sur le bjeu, et en fait, je vais même, vu que j'ai 18 de mou, je vais même m'emmerder à la pivoter au maximum. Pivoter sur moi-même. J'étais à 12, en fait, de cette position-là. Le 6 me permet de faire, hop, je me mets, clac, je clique le bjeu. D'accord. C'est ça. Et en fait, j'ai fait en sorte de pouvoir... Je suis visible de là-bas, mais pas beaucoup. Lui, il va juste se déplacer un petit peu, comme ça. Hop, il pivote un petit peu sur lui-même, comme ça, juste s'il s'en souhaitait dire, maintenant... Tu es juste sur ton bord de table, c'est celui-là ? C'est celui-là, ouais. Du coup, je n'ai pas, pour l'instant, avancé vers mon bord de table. Du coup, je vais juste faire une advance avec lui, quand même, parce qu'on y va... ça, c'est un 6. Donc, il a 18 de portée. Hop, il va aller se mettre... Ça, c'est 12. Avec le 6 de plus, il va aller se mettre comme ça, pour essayer de... Il ne paraît pas trop visible si tu sors d'un gauche ou à l'autre droite, comme ça. Tristan, il va venir pour juste se mettre à 12 pas là. Plus 12, donc il fait un peu 12 plus 7 de mouvement, ce qui est extrêmement grave. qui est fort solide. Vélos, comme on dit. C'est ça, c'est à 18 de portant le Vélos. Ça fait 7, 12 pas comme ça et il lui reste 7 pas devant grâce à son bonus de plus 1 advance et charge donnée par monsieur Ké, le sénéchal du roi Arthur. No name, il va venir là, hop, avec un petit à 12 pas de mon boss. Le petit train-train et se dire, on y va. Bon, on va faire une advance aussi. depuis aussi chaud que son pote. Ça fait qu'ils ne sont pas trop chauds les... Allez les gars, dans le chat, faites-moi chauffer ce chat-là, envoyez-moi des cœurs avec le pseudo de votre favori là, je veux vous voir là. Envoyez-leur des gros Ganky d'Amma d'Energie, envoyez-leur toute votre bonne zone. Je veux voir du cheer, du cheer, du cheer. 8, il me reste 4, il me reste 6. Je vais aller mettre derrière mes deux copains. Grat-Ivoire Game qui fait franck, franck. Si ce n'est de dire, écoute, je fais l'action au centre avec lui et puis c'est la fin de mon tour parce que je ne fais rien d'autre. Alors on a Dragosa qui dit merci pour les dons les amis, ça fait chaud au cœur. Je n'aime pas le truc donc j'ai mon petit compteur d'honneur que je mettais... C'est le gagnage d'honneur c'est ça ? Oui, c'est le gagnage d'honneur bonus. Comme j'ai récupéré comme j'ai 3 objots et tu n'en as que 2, tu n'en as même que 1, je vais gagner du coup un point d'honneur. Un point d'honneur. Je vais gagner 4 points de Renew the Oath, je vais gagner 3 points de Ylno Ground et je vais gagner 2 points de Honor the House et la munisse... 3 points de Ylno Ground 2 points de Honor the House parce que j'ai gagné un point d'honneur et je vais aussi mettre 2... C'est 3 points de mission ? 3 points. J'ai 3 points de mission primaire bis. Tout à fait. Voilà, un petit 12 sans avoir... on n'a rien bougé 3 figurines et en moins de 10 minutes. Allez, on va faire un arrêt minute sur ce tour 1 côté Ika. Alors déjà, vous notez qu'il y a au déploiement une anticipation dans les positionnements. Ça, c'est hyper important. Donc, quand il se déploie, il sait déjà ce qu'il va faire, qu'il ait le T1 ou non, bien que là, il ait verbalisé le fait qu'il aurait voulu avoir le T1. Ce qui se comprend, ça lui permet de se positionner plus rapidement sur les objectifs et donc de prendre un ascendant sur les lignes de vue etc. Bref, donc, anticipation du déploiement par rapport au T1 et dans sa phase de mouvement, il le montre à de nombreuses reprises, il anticipe son T2, notamment au niveau du positionnement des bulles. Vous avez vu, à chaque fois, il vient contrôler qu'il est bien à 12 pouces de telle figurine et de telle figurine parce qu'il sait qu'au prochain tour, il va donner ses boves. Donc ça déjà, c'est hyper important. Ensuite, ce qui est intéressant de suivre, ce qui est intéressant de noter pour vous, Wargamer de tous horizons, les petits marqueurs pour se rappeler des bonus. Là, vous avez vu, il y a l'espèce de petite roue crantée sur lesquelles, alors là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a des trucs qui sont notés dessus. Ça, c'est hyper pratique pour le joueur en termes de lecture et pour l'adversaire pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça, c'est important. Ensuite, on note quoi d'autre ? On note qu'on est sur un tour de mouvement. Ça, je tiens vraiment à mettre le doigt dessus et insister lourdement parce que de mon expérience et pour avoir vu de nombreux joueurs jouer, l'action de faire des tours exclusivement portés sur le mouvement et le scoring dénote d'une structure de jeu portée sur la réalisation des objectifs. Je m'explique. On voit et je vois beaucoup de joueurs qui, même s'ils aiment optimiser leur jeu et pousser un petit peu et essayent de gagner les parties, sont très souvent dans l'attrition, avancent brutalement, vont chercher des lignes de vue, des tirs, etc. Et on voit ici dans la prestation de ce mouvement T1 de Mike Hazelwood qu'il n'est pas du tout dans cette optique-là. Lui, au contraire, il a des objectifs à remplir et il se positionne pour remplir ses objectifs. Aucune interaction avec l'armée adverse sur son tour. Il n'y a aucun tir qui est fait. Il n'y a aucun debuff qui est fait sur l'adversaire, etc. Il se positionne exclusivement. Maintenant, sur sa stratégie de jeu, ce qui est intéressant de voir, c'est cette espèce de technique du tiroir ou de la technique de boule de billard, on va dire, puisqu'en fait, là, vous voyez comment les petits IK sont positionnés à l'écran et vous allez voir que, et c'est régulièrement ce qu'il a fait sur les deux parties précédentes, le quart de finale et la demi-finale qu'il a gagné, en fait, les petits IK qui sont derrière vont venir prendre la place de l'IK qui est devant et l'IK qui est devant va avancer si toutefois il n'est pas mort. Mais donc, en fait, c'est celui qui est derrière qui vient en gros prendre la place technique de boule de billard, c'est-à-dire c'est le socle arrière qui vient toquer la place du premier et le premier va avancer. Alors après, évidemment, lui, quand il se place, il ne le fait pas en mimant la boule de billard, bien compris. Mais en termes de stratégie, c'est bien ce qui est en place et là, vous voyez qu'en haut, il y a les deux no-names en blanc parce qu'il donne des petits noms à ces IK. Les deux no-names en blanc sont prépositionnés déjà pour aller capturer le vent sur lequel il y a un IK qui s'est avancé et on sent bien que cet IK-là, il va venir taquiner les Terminator qui sont en haut à gauche et qu'il va pouvoir le faire pendant deux tours puisqu'il a encore un autre IK qui est là et vous voyez bien qu'il a préparé ses boules de billard au niveau du centre puisqu'il s'est stacké au niveau de l'objectif central et là, il s'apprête à gagner des points. Et justement, on arrive au final sur cette phase de scoring puisque vous voyez qu'en engageant très peu de ressources, il a marqué 12 points parce qu'il a des secondaires qui sont très efficaces. Déjà, il contrôle l'objectif de... de... l'objectif prioritaire donc il va mettre trois points. Ça, c'est cadeau. ensuite, il contrôle trois objectifs, il en contrôle plus que son adversaire, il contrôle l'objectif du centre, etc. Donc, il met ses points d'honneur, il met ses points de secondaire dans tous les domaines et donc voilà, il fait du scoring pur. En gros, il n'a pas besoin de détruire son adversaire systématiquement pour mettre des points. Après, évidemment, il va falloir qu'il détruise son adversaire pour que son adversaire ne le détruise pas en retour pour lui enlever des ressources de scoring. Mais ça, on le verra un petit peu après dans la partie. en l'état, vous voyez bien qu'on est sur un premier tour de positionnement exclusivement et je vous invite vraiment à être vigilant lorsque vous jouez, à ne pas rusher votre adversaire, à proposer et à obliger votre adversaire à rentrer dans une notion de trade et à le mettre en danger. Là, on voit bien qu'il y a un réel danger à la fin de cette phase de mouvement, c'est le centre de la table qui est occupé par quatre petits IK potentiellement et en haut à gauche, l'IK qui lui va venir commencer à taquiner l'objectif prioritaire de l'adversaire. Donc il va falloir pour Mogor absolument se débarrasser de cet IK-là parce qu'il va être très très embêtant dès le T2. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu... Eh bien écoutez, je dois gérer ça là parce que c'est tellement merdant comme truc. C'est un peu menaçant. Parce que le tour suivant il peut venir se mettre dessus donc ça m'oblige à le gérer à chaque fois. Et le problème c'est qu'il n'occupe pas d'Objo donc en fait mon but c'est de tuer les deux autres qui occupent d'Objo pour l'éviter de marquer douze coins. Donc je suis un peu obligé de splitter. Lui normalement il devrait réussir pas loin à s'en faire un. Il y a son petit copain ici qui va pouvoir lancer aussi un Smythe si jamais c'est pas fini. Et puis... Tant qu'il a de la braise c'est pas fini. Et puis au milieu on va essayer de la braise. On va essayer d'emmerder celui-ci ou au moins de l'interroger psychiquement. Il ne révélera rien. Et donc eux ils servent à bloquer aussi. La phase de psy on va commencer par mon petit mec là-haut le Changecaster le Fluctuark le Fluctuark on vous a mis d'un mec français. Et il va te mettre le Doom le Bolt of Change donc les mortels avec 9D c'est sûr du 7 et c'est du 5 plus 2 BM il reste 10 PV ils ont juste peu 12 par tête de pipe et ils gagnent 1 PV par tour et le deuxième ça va être son pouvoir qui fait de la zone et c'est la 8 ça passe pas. Ensuite j'avais lancé avec mon Sengoku sur lui alors ce qu'il appelle Sengoku c'est son son exalté son sorcier exalté sur lui tu lances quoi ? vas-y je vais lancer le Bolt pour commencer donc flat 3 mortal c'est un 8 un petit CP je vais faire Phinopane A5 parce que c'est le seul Mechanicus de ma liste et c'est le seul qui a accès à ça donc petit Phinopane A5 là-dessus allez 1 PV sauvé c'est déjà Worf il reste à 10 je te prends 4 points de cabale et je t'en rajoute des de 3 enfin 2 2 Phinopane A5 et voilà 1 on a déjà sauvé 2 PV pour un CP on est dans le dans le haut ce n'est ce n'est c'est très bien je continue avec ma tempête de Dzench qui fait 9 également donc qui fera du 5 allez 1 petit 5 plus ah là non un autre PV je descends à 8 alors paye je fais un smite le petit smite de mon goal le smite du PDG ah le W6 on le connait et bien écoute il va le prendre dans la bouche tu l'acceptes alors les BM pour moi ou pour toi d'abord je vais faire pour moi 2 BM le BM c'est bien si tu peux faire 1 sur moi c'est bien non je peux chater je vais tout miser sur la chatte la chatte la chatte 5 ah j'aurais pas vu j'aurais dû fermer mon clavier mais ça va la chatte me sauve la chatte la chatte la chatte et oui et WP qui fait entre les voix monotone de Mike et de Mogor ambiance Zanas et ASMR au studio non non les gars c'est juste le tour 1 vous allez voir ça va monter en pression je vais prendre un sort supplémentaire à te lancer mon truc qui fait de la mortelle sur 4 plus avec 3D plus 5 ça passe ça passe une mortelle une mortelle et là un petit 5 plus et non on a essayé de tanker 5 plus ça va bien tanker les mortelles ouais ouais c'est bien non de toute façon je savais que les minara on va dire donc Harry Man il va faire un smite un smite et pour 4 points de cabale ça va passer par les yeux de lui ok en attendant je vais commencer par eux ils vont faire un smite nature peinture ça marche le fameux nature peinture ça passe effectivement petit D3 BM une BM allez petit Finn Payne et non donc Harry Man maintenant Harry Man il va d'abord rebouger son copain et il ne meurt pas en faisant cela souvenez-vous d'hier souvenez-vous l'été dernier après la gamme ouais ok allez donc ça y va ça passe des 3 mortels 2 allez un petit peu de pas de chat 2 pd mas je vais smiter avec celui-là ici lui ouais le psyquin il est bien au milieu ouais ça marche ça passe aussi à 11 du coup parce que j'ai plus ça ouais je sais 6 voilà ça c'est fait smite avec avec eux allez ouais sur lui toujours aussi toujours sur lui ne comprends pas après smite c'est sûr que ça passe pas Karen Péril oui donc je prends un totor un petit totor et un totor qui s'en va ouais ici l'interrogation psychique 6 pour 3 oui je vais gagner un pc pour 4 points de cabal tu peux le faire c'est ici pour lancer c'est ça ça passe auto mais je prends mon Péril aussi ouais putain ici 1 mortel ça passe au même si tu fais Péril comme j'ai plus 1 il faut faire 3 et donc du coup je vais TPE pour 7 points de cabal c'est parti la TP 7 points de cabal ça passe auto t'en as marre de faire des Périls je pense c'est ça salace d'accord alors là on arrive à la fin de la phase de mouvement et la phase psychique on fixe à la fin de la phase psychique du tourne de Mogor c'est intéressant de voir déjà lors de sa phase de mouvement vous avez vu qu'il était quand même conditionné par ce qu'avait fait son adversaire en gros il est dans une position de réaction qui n'est pas forcément la plus agréable sur Warhammer 40 000 il vous met dans la position justement d'action ou de celui qui force l'adversaire à faire des choix là Mogor est dans cette situation qui n'est pas la plus confortable qui est de dire il va falloir que je me mette en danger parce qu'il va falloir que j'enlève cet IK là que j'enlève cet IK là etc etc donc déjà ça laisse une place à l'aléatoire sur son gameplay il se positionne évidemment il anticipe aussi un petit peu il vient sortir de quoi créer du dégât au psy de quoi tanker sur les objectifs avec ses Terminators et ensuite il attaque sa phase de psy il est confronté à un premier dilemme que lui oppose son adversaire c'est l'utilisation du stratagème sur le petit IK rouge qui va générer des Filnopeina 5 sur les blessures mortelles je crois qu'il sauve 5 PV sur la phase avec les blessures mortelles j'ai pas encore regardé combien de PV il allait enlever à la phase de tir mais ça clairement ça fait une belle différence et après pour le reste vous avez vu qu'il a quand même mangé 2 périls il a réussi son interrogation psychique et il a quand même fait pas mal de dégâts puisqu'il a fait 8 Mortal Wounds avec 2 sorts sur l'IK qui est en haut donc ce qui est pas trop mal donc en fait sa phase psychique est pas déconnante on va dire une fois qu'on a lissé toutes les aléatoires ensuite on va passer à la phase de tir je vais vous passer la lecture de la phase de tir on va se transporter immédiatement à la fin de celle-ci pour voir en termes de dégâts ce qu'a proposé Mogor alors mon cher Mogor qu'est-ce que tu as marqué ce tour-là tu as tenu ton objectif prioritaire bien sûr qui est donc celui-ci celui-là celui-là Mike c'est celui-là moi c'est le mien celui-là celui-là est ici dans mes lignes en fait dans tes lignes et celui de Mike est ici d'accord donc ça fera donc 3 points pour la mission bring it down tu as descendu un chevalier entier oui pour un total donc de 2 points mes amis retrive Nephilim data tu l'as fait non ah bah non je l'ai pas fait tu l'as pas fait connerie très bien Sean Sean connerie t'as tout envoyé et enfin l'intégration psychique on l'a vu elle est passée pour un total de 3 points ce qui amène donc le score de l'ami Mogor à 8 contre 12 à la fin du premier tour Mike va donc démarrer son tour 2 et prendre 12 points d'objectif primaire globalement comme l'avait expliqué Mogor au début de son tour son objectif était de sortir l'Ika qui était en haut à gauche et qui menaçait son objectif donc autant pour moi c'était pas son objectif primaire prioritaire celui-ci puisqu'en fait Mike avait déplacé son objectif central pour le mettre là où il avait des lignes de vue de tir et du coup avait pris l'objectif de sa zone de déploiement bref il a mis les tirs qu'il fallait pour détruire cet objectif là le fait qu'il ait fait 8 blessures mortelles à la phase de psy ça l'a quand même bien avantagé il a pu le sortir avec les flammeurs et ensuite par contre il a raté il a raté les deux autres Ika alors il y en avait un qu'il avait bien amoché avec les mortals wounds et qui n'est pas tombé et il y avait celui qui était posé sur l'objectif central qui n'est pas tombé non plus donc il a pourtant tout mis tout mis tout mis en termes de psy de tir etc mais ça n'a pas suffi là globalement il y a un moment où il y a une pression de l'aléatoire de jeu qui est incontournable là ça n'a pas été en faveur de Mogor après à savoir là il y aurait vraiment une évaluation de stats est-ce que c'était juste de sa part est-ce qu'il était en dessous des stats etc on ne s'attarde pas là-dessus en l'occurrence ce qui se trouve c'est quand même le fait qu'il conserve cet Ika sur l'objectif du strand ça permet quand même à Mike de commencer avec 12 points de primaire et ça c'est pas rien c'est 4 points de primaire ils l'ont dit au tout début de la partie quand ils ont parlé des secondaires que chaque point pris était un point important donc là c'est 4 points pris quand même sur la destruction ou non de l'Ika et qui a joué en faveur de Mike allez on attaque immédiatement le tour 2 de Mike il regagne un point alors il regagne 2 CP lui parce que parce qu'il a son il a sa doctrine virtueuse Ika et donc voilà et puis après on va attaquer on va se retrouver directement à la fin de sa phase de mouvement alors on arrive à la fin de la phase de mouvement de Mike Hazelwood au tour 2 on précise qu'à sa phase de commandement il a regagné des PV sur les petits Ika notamment les 2 rouges qui sont bien engagés au centre et dans le territoire adverse il a aussi utilisé un stratagème pour que le Questor Mechanicus donc que vous voyez spotter ici maintenant et bien puisse être considéré comme étant un full PV et ensuite il a attaqué sa phase de mouvement là vous avez vu il a été beaucoup plus mobile et comme je l'avais dit alors comme en fait je n'ai pas regardé toute la partie en live le soir du live et je vous commente la partie au fur et à mesure donc je ne vous commande pas la partie en l'ayant déjà vue en vérité donc voilà c'est pour ça notamment que j'ai fait quelques petites erreurs de considérations notamment sur l'objectif prioritaire quoi qu'il en soit comme vous le voyez en fait il a fait ce système de rock notamment en haut avec l'Ika le petit Ika blanc qui est venu prendre la place de celui qui avait été pour le coup détruit qui a fait une advance auto avec un stratagème une advance auto à 9 de mémoire et qui s'apprête à charger il a une charge à 6 sur les Terminator voilà et on a l'autre petite Ika derrière qui va encore pouvoir potentiellement faire la même chose ça c'est un vrai problème avec lequel Mogor a très peu d'armes en vérité pour dealer avec ça donc assez compliqué à gérer ensuite on voit que le gros est sorti parce que c'est quand même un errant et qu'il a quand même des armes de tir donc ça va pouvoir potentiellement tirer un petit peu au centre de la table en termes de lignes de vue il est venu chercher des lignes de vue aussi avec d'autres avec d'autres Ika et il a envoyé au charbon le Questor Mechanicus probablement on va voir pour aller chercher les pour aller chercher les lances flammes les flammes qu'il y a au centre de la table ou peut-être aller chatouiller très rapidement d'autres unités voilà on va immédiatement le laisser dérouler sa phase de tir il y a quand même quelques tirs sur cette phase qui se un prémice d'une phase de tir assez intéressante on va le laisser faire je précise pour ceux qui ont remarqué les petits changements de tête et de tenue je ne sais pas si ça se voit mais c'est normal la vidéo je l'enregistre sur plusieurs jours parce que c'est un format qui est long à faire et que je ne peux pas faire en un seul coup ça me demanderait vraiment de travailler 8 heures d'affilée sur la vidéo donc je vais la faire sur plusieurs jours donc ne vous inquiétez pas si je change de tête si je change de tenue si je change de place voilà c'est normal je fais la vidéo tranquillement pour vous proposer quelque chose de sympathique à regarder allez on passe on se retrouve à la fin de sa phase de tir voir ce que ça a donné ici je vais faire la mitrailleuse d'abord puis les fuseurs je fais un petit arrêt technique sur ce qui vient d'être dit on est pendant la phase de tir de Mike Hazelwood il va faire tirer d'abord les mitrailleuses puis les fuseurs juste avant il a fait tirer un Nika qui a réussi à enlever 2 PV sur un Terminator il n'en reste donc plus que 1 il séquence son tir mitrailleuse plus fuseur parce que peut-être qu'avec un petit coup de chance il va rater une save sera ratée par Mogor sur les Terminator ce qui permettrait d'enlever le PV restant à la figurine qui a 3 PV et ensuite les fuseurs comme c'est du multi damage eux auront plus de chance de one shot des Terminator alors que s'il avait fait l'inverse s'il avait mis les multifuseurs et ensuite les mitrailleuses et bien potentiellement un multifuseur qui pouvait faire 3, 4, 5 damage en aurait fait qu'un seul puisqu'il y a une figurine mono PV qui va d'abord tanker la blessure et ensuite les mitrailleuses elles assurément n'auraient pas tué Terminator donc le séquençage est important on a une belle démonstration ici ça c'est vraiment pour les joueurs on va dire les moins aguerris petit conseil technique allez on enchaîne mitrailleuse d'abord touche à 4 je pense que je passe ah non je passe pas ta nouvelle non de toute façon je fais double 2 je laisse à 4 allez une save anti 1 oh il y a plus de CP les engoulements on ne voit pas tout et savoir un peu ce qui se passe le résumé c'est qui m'a déboîté merci ici j'ai retiré deux incendiaires c'est pas mal déjà ça fait vu le nombre de tirs que ça crache ici j'ai retiré deux il y en avait déjà non il y en a un qui était déjà mort sur un péril le tour d'avant et 3 ça va être très bien ici j'en ai tué 3 cirquets on a tué 4 4 même 4 ici et 1 là et sur les scottes que vous ne voyez pas parce qu'elle est vraiment dans l'axe du machin j'en ai tué un ou deux là il y a un seul un mort ici oui il y a un mort ici un seul mort donc voilà j'ai commencé à faire vraiment du ménage et c'est vraiment bien ça va me détendre un petit peu à l'attrition et surtout il va moins me faire après le psy restera le même je vais prendre aussi cher au psy ça je ne peux pas y faire grand chose et du coup c'est le moment de déclarer mes charges donc on a vu ici que j'avais une charge à 6 que je vais faire en premier parce qu'elle est assez importante c'est ça on va la faire là c'est les des blancs ils m'ont déjà trahi mais c'est bon ils ne me trahissent pas ça passe tout pile c'est exactement ce qu'il fait belle charge à 6 du joueur français bien mal au pied parce qu'il a effectivement très très bien il a plus 1 grâce à son effet de ligue donc il se met ici à un pas de 3 et là je vais claquer mon petit cp pour lui dire je te fais un petit pied gauche d'entrée parce que tu vois il faut aimer un Tiger Annie ça fait quoi ? en fait je fais un test vis-à-vis de l'endurance si je fais égal ou super dans l'endurance je vais prendre une BM et si c'est un 6 c'est 2 BM 2 BM ou des plus ? 2 BM donc là je fais triple 6 ah une BM une petite BM c'est égal ? il faut faire plus ? ah c'est égal ça marche c'est égal écoute une BM bon ça valait pas le coup mais enfin voilà en fait il y avait une possibilité j'en tuais un j'en tuais un effectivement c'était ça se justifie ça se justifie totalement et donc du coup l'autre qui va faire sa charge on avait dit 4 ça passait 6 donc 7 on est large aussi dans sa charge ici donc il charge les marines qui sont là c'est ça pour justement en fait venir se mettre là à plus d'un pas de cet ami ici comme ça et à un pas de lui qui est à l'intérieur ici et justement le fait d'avoir tué un totor m'avantage énormément parce que du coup je peux mieux me placer sans avoir à venir engager les totors qui m'auraient peut-être fait la bouche donc là pour résumer ce tour de Mike Hazelwood en termes de mouvements et en termes de tir c'est efficace il va encore faire son scoring avec son positionnement d'objectif et puis là en termes de tir vous avez vu il y a quand même eu de la destruction il y a pas mal de terminators qui sont sortis et on va avoir une phase de combat en plus qui va être profitable puisqu'il va pouvoir encore sortir des unités il va pouvoir en toucher d'autres il est vraiment en train d'éteindre le jeu le jeu Thousand Sons donc ça déroule ça déroule plutôt bien on va s'arrêter sur cette petite séquence de micro qui est assez intéressante qui est bien expliquée d'ailleurs par Mike et par Bob ça permet d'avoir un petit coup de spot un petit zoom un petit focus sur ces moments de jeu qui sont toujours très techniques et surtout hyper efficaces pour vos stratégies on s'arrête dessus et après on va se retrouver directement à la fin de la phase de corps à corps et surtout la partie scoring voir un petit peu ce qu'a fait Mike sur la finalité de ce tour 2 toi aussi mais ce qui tourne t'en plus ce monsieur ah bah oui je me mets du coup à un pas de lui du coup lui est le plus proche maintenant donc j'ai déjà en clic les flammeurs c'est ça j'ai impacté lui et c'est lui le plus proche c'est à dire que dans mon pain suivant il faudra tourner autour je vais tourner autour de celui-là et venir impacter là et peut-être même vous dire tu n'es pas là pour résumer ce qui vient de se faire par rapport au chat dans 40 000 quand vous faites vos mouvements de pile-in et de consolidation vous devez vous approcher de la figurine la plus proche ça se fait figurine par figurine et du coup vous pouvez utiliser en fait ces figurines là pour vous projeter en fait d'une figurine à une autre figurine en fonction de votre placement tout en approchant il a combien de PV ce no name Mike il est full il est full donc on fait comme ça et j'ai connu mes 4 coins alors je n'ai pas utilisé mon CP maintenant je vais l'utiliser et du coup je vais faire une conso de 6 donc là tu utilises ton dernier CP c'est ça j'utilise mon dernier CP donc j'ai hésité à sweep mais je me suis dit en fait si j'en tue suffisamment je peux faire une conso de 6 mais je peux aussi soit en fait je ne peux pas engager voilà c'est ça en fait je peux les engager en étant comme ça parce que c'est 5 de haut je peux les engager et la question c'est est-ce que j'ai envie de les engager ou de temps parce qu'en fait si je les engage je ne prends pas l'objo ça c'est chiant et en fait te voler l'objo sachant que tu n'as que 5 figs moi lui il va compter pour 5 de toute façon ça t'enlève 4 points de victoire et en vrai tout à fait pouvoir enlever des points de victoire à son adversaire même par rapport à l'attrition des trucs comme ça je trouve que c'est vachement mieux parce que je vais à les figs je peux bien faire ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 je pense voilà on va faire comme ça 1, 2 donc là on glisse 3, 4 le long de la figurine 5 et 6 il vient juste se mettre là hop là et venir te coller comme ça il vient se mettre dans la veinte avec sa 4 plus 5 vue permanente et donc là tu as retileté l'objectif à cet endroit là c'est ça j'ai retileté l'objectif et j'ai tilté aussi le fluctuar parce que oui techniquement il est dedans c'est ça il est dedans donc j'ai tilté le fluctuar donc j'ai marqué 4 points de renouveler les cermons avec mon petit Hector au milieu donc Hector a renouvelé les cermons renouvelé les cermons c'est ça à 8 à 8 c'est ça Yield no ground et bien écoute j'ai 4 objots sur la table donc en fait j'ai plus d'objots que lui 1 point tout à fait j'ai pas reculé 1 autre point il y a personne dans ma zone et le plamant 1 autre point je remets 3 points de secondaire et j'ai marqué 1 point d'honneur parce que j'ai plein d'objots et bien c'est encore à noter aussi mon cher mec que tu contrôles le donneur t'as combien ? en 3 regarde c'est ici l'honneur donc tu as 4 honor of the house parce que j'ai mis 2 points parce que j'ai gagné 1 point d'honneur c'est ça à noter aussi mon cher Mike que et primaire vie je vais mettre 3 points parce que j'ai récupéré mon objot parce que tu contrôles ton objot tout à fait bien là on arrive à la fin du T2 de Mike et le début du T2 de Mogor comme vous le voyez au scoring on a déjà rajouté les 4 points de primaire de Mogor il s'est bien fait éteindre 4 points supplémentaires et puis vous voyez l'avance quand même assez confortable que prend Mike dès les 2 premiers rounds c'est très intéressant parce que ça va clairement lui permettre et bien il s'est il s'est vachement rapproché de l'armée donc il y a un moment aussi où l'armée à Zonsons elle va dealer avec beaucoup beaucoup de mortal wound ça va commencer à dépopper de l'Ika mais cette avance très confortable lui permet d'être relativement serein on se met un petit peu dans les baskets de Mogor pendant un instant pour se dire un petit peu comment il perçoit ce qui est en train de se passer là clairement la partie pour lui en termes de scoring elle est mise sous tension c'est à dire que s'il veut pouvoir remonter au score il va falloir qu'il crée des situations des situations on va dire d'aléatoires importantes sur lesquelles il va avoir un avantage parce que là en gros si chacun continue sa stratégie telle qu'il est telle qu'elle l'est et telle qu'elle est prévue je pense que globalement ça s'annonce comme une défaite pour lui puisqu'initialement ils avaient prévu un match nul et là on est avec on est avec 20 points d'écart à la fin du au début du round 2 de Mogor donc ça va être compliqué il va falloir faire de la magie clairement et puis en plus c'est fluff avec une armée à Zonsons voilà c'est assez facile de résumer la phase de mouvement de Mogor puisqu'en gros il va se positionner pour contrôler les objectifs et pour faire du kilopsy ça a nécessité un petit peu de désengagement un petit peu de positionnement de ligne de vue mais bon globalement vous avez bien compris la manœuvre là il va falloir qu'il fasse du dégât du dégât du dégât et qu'il sorte les IK qui sont dans sa mouille après tout et donc on va voir ce que ça donne sur cette phase de psy on va commencer par lui qui va faire l'interrogation ok c'est le psy coeur sur Terminator qui est là et qui fait sa mission ah oui c'est le personnage c'est ça tu t'es mis à trois pas des rubriques oui rubriques il reste un toter c'est ça ok la mission interrogation mentale sur lui sur lui qui est un personnage je vais en ce moment se faire un bête smite le plus proche c'est dans lui il n'y a pas de photo celui peut faire action et action et un petit 11 c'est un smite critique on va essayer de ne pas faire un 4 est-ce qu'il explose ? non et voilà il marche voilà je vais d'abord regagner vous le voyez pas c'est en voiture Paul regagner un PC avec mon toter tout seul ça marche Sangoku caché derrière Sangoku caché derrière qui va lancer sur le mec qui tient le jeu chez lui et on y va alors ça c'est le doom bolt je commence toujours par ça ouais c'est 6 ça fait 3 bm c'est ça ça fait 3 bm je t'en rajoute des 3 ah bah voilà enfin ça fait 6 bm au total on y a 6 je te mets un smite ça passe désormais ça passe pas ça passe pas pop pop je vais le re-roll pour un PC ça passe ça passe et on y va non tu as seulement c'est le c'est le dessin je te fais 3 je te fais 3 pour un PC je te fais 3 3 mortes ah ok tu repasses à toi il est 3 mortes donc on en est à 9 il reste 3 PV sur ce truc là 3 PV j'ai la tempête de Zench qui est mon troisième sort d'accord ça passe pas et je peux pas lancer le sort de plus j'ai plus de PC ensuite eux pour J-Toin ils vont refaire Dumball comme s'il a déjà été fait ok c'est sur la finale la plus proche c'est lui tu as pas de manus là dessus si tu le réutilises ? non non je ne suis pas censé être réutilisé je trouve qu'il ne va pas tu vois il y a par exemple mais ça pourrait donc là si je fais 5 ou plus c'est réussi il est mort est-ce qu'il explose ? parce qu'il peut quand même exploser dans mes lignes bon ça c'est un double move oui on va le sauver il a du buff avec qui du coup ? avec le rubric avec le rubric derrière et San Goku ah il fait double move et pas TP non non la TP c'est après il ne peut pas TP il n'a rien fait encore il va mettre un 18 pas un plus un hit un plus un hit ici ça passe ça a buffé cette unité là qu'on ne voit pas à l'écran mais vous le voyez à temps ça passe mais du coup je vais quand même le mettre sur eux parce que ça peut être chiant ça ne veut pas il relance lui il faut le passer à 6 il s'il passe j'ai un moins un pour être touché donc double buff sur cette unité là ok ensuite ici je vais te faire un smite là dedans la petite unité là troisième smite quatrième maintenant il n'y a pas eu tant que ça c'est le troisième c'est le troisième c'est ça ça marche pas donc bonne phase up si du côté de Mogor puisqu'il arrive à sortir deux châssis sur sa phase psychique et il y en a un qui est bien amoché là comme vous le voyez tel quel à l'écran en plus on a squeeze sa phase de tir et vous voyez qu'avec notamment les lances flammes au centre il a pu sortir un troisième châssis donc trois châssis de sortie sur ce tour c'est très intéressant ça lui met du point de break it down ça enlève de la ressource à Mike et en plus de ça ça le sort des objectifs il lui reste encore un châssis qui est sur l'objectif et qui est contraignant et là pour lui va être l'objectif de venir le chasser avec les terminators pour venir se positionner remettre des figurines sur l'objectif et clairement nuller le primaire du tour 3 de Mike donc bon tour pour Mogor clairement avec comme dit précédemment le but ultime de là d'enlever vraiment de la ressource à son adversaire on va immédiatement se porter sur sa phase de charge savoir ce qu'il a réussi à enclencher au corps à corps l'Ika en haut à gauche ok bah écoute donc ce que nous regardions ensemble c'était la charge de mes terminators qui les deux terminators là qui vont tenter de venir sauver la journée là-bas charge à 8 c'est un 7 j'aime bien le chiffre 7 ok ok ici en théorie en théorie voilà mais en pratique non et bien donc je vais terminer mon tour là-dessus je marque désormais 3 points au primaire bis qui est ici avec mon chef il a interrogé mentalement mon adversaire 3 points voilà je suis encore à 0 en data mais je l'ai fait une fois et je t'ai tué 2 Ika 2 Ika tu m'as tué celui au centre non 3 Ika 3 Ika il m'a tué le rouge aussi ah oui voilà il m'a 3 Ika donc ça fait 6 points oui c'est ça voilà et voilà c'est ça ouais ok ce qui porte donc le score de Mogor à 24 à l'issue du tour 2 contre 36 pour Mike Azelwood dommage pour cette charge ratée j'en suis déçu pour Mogor pour le coup parce qu'on aurait vraiment aimé le voir monter au charbon avec cette hermie et puis surtout mettre un coup d'arrêt sur le scoring du primaire de Mike c'est pas pour ce coup-ci peut-être par la suite on va le découvrir tous ensemble en l'état son scoring de secondaire est quand même bon il rentre des points à peu près partout le scoring de data de receive data se fera un petit peu plus tard dans la partie mais il a déjà fait une fois sur un quart de table et puis voilà on note quand même que à ce tour-ci l'objectif prioritaire le choix de l'objectif prioritaire de la part de Mike Azelwood est en faveur de Mogor puisqu'il a pris l'objectif qui était dans sa zone de déploiement s'il avait pris l'autre il lui aurait enlevé 3 points on va voir par la suite est-ce que ça aurait été plus efficient ou non ce choix d'objectif prioritaire allez on passe immédiatement au scoring du tour 1 des primaires de Mike il va mettre 8 points de primaire puisqu'il tient 2 objectifs et puis on va engranger sa phase de move on se retrouve à l'issue alors ici Mike Azelwood fait toujours son jeu que j'appellerais le jeu des boules de billard le petit Ika qui était encore caché derrière les murs va venir capturer le centre l'autre qui était un petit peu plus loin un petit peu caché aussi derrière les conteneurs va venir capturer son objectif prioritaire et il vient envoyer en renfort le celui qui le blanc qu'il appelle No Name que vous voyez spoté à l'écran juste maintenant il va l'envoyer en renfort là vous avez bien compris ce qu'il va faire il a utilisé il me semble un point de com pour advance et charge ou quelque chose comme ça mais en tout cas il va aller au charbon sur les Terminator puisqu'il anticipe la manœuvre la manœuvre d'avancer les Terminator donc voilà on note que le gros s'avance subreptivement ce gros là va lui permettre sans doute dans les derniers tours de faire sa dernière action sur son secondaire son secondaire qui consiste à faire des actions sur l'objectif du centre et en plus quand il le fait avec un gros comme celui-ci ça lui rapporte 5 points donc il va pouvoir en faire sereinement se jeter au milieu de la table en fin de partie pour dire tiens viens me l'enlever celui-là il contrôle l'objectif et puis en plus il va me faire des points et puis voilà et ensuite on va attaquer face de tir face de close je vous propose pour qu'on avance dans ce format qu'on se projette directement à la fin du tour de Mike voir ce qu'il a fait et puis et puis et puis après on en quira comme ça sur le round 3 de Mogor c'est alors là je me gave ce tour-ci parce qu'en fait j'ai gagné un point d'honneur ici oui parce que j'ai fait mon action réussie j'ai tué deux unités au close j'ai tué les deux totors et lui là-bas j'ai gagné un point d'honneur supplémentaire et j'ai quatre objets sur les cinq un point d'honneur supplémentaire t'es assise donc normalement tu as pas lié alors là je vais marquer secondaire de scénario trois points le primaire bis trois points je vais Renew The Oath je vais mettre encore quatre points donc je passe à douze Yield No Man Renew The Oath c'est quoi ? c'est l'honneur c'est ça ? oui non c'est l'action offente c'est renouveler le serment Yield No Round en fait tout le monde a avancé tout le monde est parti par là-bas tout le monde va bien tout à fait c'est ça et lui là ? lui il a avancé plus il a peut-être un petit peu reculé donc je ne mets que deux points je ne mets que huit parce qu'effectivement il a un petit peu reculé pour aller à la fin il a eu peur avec ses deux PV c'est vrai trois impacter les trucs et je vais mettre deux points de honorer la maison pour monter trois parce que j'ai encore gagné là je suis full donc en fait là c'est l'autoroute du fun pour moi au fond du fun parce qu'en fait là maintenant tous mes BBIK comptent pour huit figurines super op de toute façon c'était déjà compliqué d'aller lui piquer les autres jeux alors maintenant et alors maintenant pour la poil merde donc huit maintenant est opérationnel aussi tu comptes à huit c'est ça maintenant je comptes à huit tous les petits comptes à huit et lui est super op et de plus maintenant il pourra donner à trois figurines son meuf pendant le tour bon après on va donc attaquer le tour 3 de Mogor messieurs vous pouvez récupérer un PC chacun la maison offre oui en termes de primaire Mogor tu contrôles actuellement un objectif c'est ça 4 points 4 points donc la vie elle est dure bon là vous l'aurez compris le notre ami Mike Hazelwood il est vraiment en position de force sur cette partie il vient de poser un tour 3 très bon dans les mouvements dans la réussite sur les charges les corps à corps mais globalement il n'y avait pas non plus d'énormes aléatoires mais en tout cas tout se déroule comme prévu pour lui en plus il vient capturer les objectifs il devient objectif sécure avec plus 3 figurines bref il est en mode il est en god mode voilà tout simplement et de toute façon ça se sent ne serait-ce qu'à l'observation autour de la table de jeu vous voyez qu'on a Mike Hazelwood qui a un timbre de voix et une élocution très sereine je pense qu'à ce stade là il sait globalement qu'il a gagné la partie et on a un Mogor qui lui est beaucoup plus dans la réflexion de fond qui est toujours dans la réaction de ce que fait son adversaire qui se pose beaucoup plus de questions et qui est vraiment mis en difficulté dans les choix qu'il doit faire donc là on voit vraiment cette bascule honnêtement je pense que là arrivé à la fin de ce T3 vous avez bien compris que ça va être très très compliqué à Mogor de remonter la pente le score le delta commence à être beaucoup trop important ses primaires sont éteints c'est chaud comme on dit dans le jargon c'est chaud frère on va se porter immédiatement à la fin du tour de Mogor pour voir ce qu'il a été capable de faire en scoring pendant son round 3 je descends à deux télés ça va être compliqué de survivre ok et bien feu on joue feu on joue feu les flammeurs les flammeurs lesquels ? ceci ce là yes qui vont tirer juste pause là exactement Jean-Michel Zébri ça nous en fait Jean-Michel Safari 9, 12 12 et 15 12 et 9 pardon ça fait 21 21 cœur 10 et on a un nouveau follow de Hamstexbra j'adore ton pseudo Hamstexbra bienvenue à bord du navire c'est parti Wargame pour plus de choses dans ton Wargame gros save à 4 pour 2 PV ça pue c'est le décès c'est le décès malheureusement heure constaté du décès je pense que personne n'a s'y pas je pense aussi donc non ce sert à rien de regarder s'il explose il y va je veux savoir ce qui explose on va regarder je veux savoir oui parce que pour la cinématique il n'y a pas de pyrotechnique fin du tour fin donc du tour 3 de Mogor on va pouvoir noter le scoring alors en secondaire tu tiens toujours ton objectif donc tu vas remettre 3 points de mission ouais en Break It Down tu viens de tuer 2 2 I.K. c'est bien ça ? j'ai tué 1 I.K. 2 I.K. c'est ça donc ça fait 4 points supplémentaires et les datas je vais commencer à scorer donc je mets 4 points de data ça sert de me faire violer en phase psy c'est un peu obligatoire et tu n'as pas fait d'interrogation psy à ce tour là si 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 tu la fais tu remets 3 points de plus et il a fait que 8 donc il n'y a pas eu le CP supplémentaire c'est ça pourtant ton score à 42 et comme l'autre il survit il me remet 8 points dis donc moi j'ai 12 hein tu as 12 points un peu flouette parce que wouuuuun donc début du tour 4 de Mike il prend 12 points je remets mes petits PV sur son primaire donc lui il repasse à 4 lui est full lui il repasse à 2 PV perdu donc à 22 PV tout à fait et maintenant on va passer à la finale et bien là comme vous pouvez le voir Mogor se bat bien il se bat jusqu'au bout pour lui il ne considère pas un moment ou un autre que la partie est perdue il va mener son game plan jusqu'au bout ça c'est vraiment on sent la la mécanique du joueur de jeu d'équipe qui est là non pas pour une victoire ou une défaite mais qui est là pour ramener des points donc ça c'est quand même très très intéressant il faut le souligner donc il continue il déroule son jeu il fait ses points il fait son kill on voit encore une fois qu'il ricoche sur le petit tikka qui malheureusement le empêche d'enlever encore 4 points de primaire à son adversaire et donc ce qui fait que notre ami Mike il va attaquer son tour 4 avec 12 points de primaire et il va continuer à dérouler son jeu vous l'avez bien compris là on est dans un jeu de trade à chaque fois il avance il score il annule le primaire de Mogor Mogor répond enlève 2-3 petits ik selon le tour et puis voilà et globalement en fait avec ce ratio on se rend compte que et bien qu'on va dérouler jusqu'à la fin de la partie avec ces mécaniques là et qu'au final il n'y a plus beaucoup de clés en main pour Mogor pour sortir de de cette mécanique de jeu qui s'est instaurée sur cette partie on arrive au début du tour 4 de Mike Asselwood là comme vous le voyez on est à la fin de sa phase de tir du tour 4 on est quasiment à la fin de son tour 4 d'ailleurs je propose qu'on aille directement se porter au niveau scoring voir ce qui a été fait alors du coup au niveau scoring de toute façon j'ai 6 donneurs donc en fait je vais faire 2 de Honor the House Yield no ground j'ai plus d'objets que lui il n'est pas de mon côté donc je vais faire 2 points de Yield no ground et Renew the Oath je fais 5 points avec lui vas-y Molo donc Yield no ground voilà je passe à Honor the House je passe à 8 et Renew the Oath je passe à 15 parce que je viens de le faire au milieu et je vais faire mes 3 points de mission primaire bis 12 cap à 15 c'est ça et le secondaire de mission t'en as parlé ? oui j'ai mis 3 points en fait j'ai mis 3 points tous les tours donc je vais être à 12 de primaire bis le sous-modeur de mission plus 3 tu passes à 12 c'est un peu de réjouïtien primaire bis primaire bis tout à fait et donc moi je marque au début de mon tour que tu peux me donner allez je le fais je marque 4 points magnifique l'objectif de mission on en est où ? il a bien mis parce qu'il a toujours mis en fait 3 de interrogation mentale interrogation mentale plus 3 psychique d'ailleurs interrogation 9 à 12 donc les datas tu viens de le faire tu passes à 8 de 4 à 8 et break it down tu capes ? oui là je dois il en a fait 2 il reste 2 BB IK donc il en a tué 8 ça fait 16 points donc il est bon il cap ça il monte à 15 et du coup lui en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va bouger de 10 il va aller se mettre au centre essayer de charger eux voir si j'arrive à tuer des Marines là-bas bon au cas où il essaiera de déboîter Ariman sinon bah écoute ça va être la charge glorieuse pour lui c'est 10 droit devant plus ou moins comme ça hop ça fait une charge assez faible mais surtout en fait il va pouvoir se placer sur les deux objots d'en prendre qu'un mais surtout on contestait 2 avec son gros cul qui dit super OP redis ça dit super OP non mais on est une seule figure il ne peut tenir qu'un seul objot mais je peux en contestait 2 mais par contre tu comptes comme étant super OP même si ensuite tu ne contrôles pas ouais et là en fait s'il se met là un rapat je pense que largement il peut avoir le cul encore là-dessus on va voir ça c'est ça et puis au pire j'ai en fait essayé de fumer eux au tir pour me dire qu'en fait il va pas forcément il va être obligé d'envoyer un sorcier sur mon objot là mais avec une advance c'est eux dont on parle c'est ça voilà en fait son but c'est de venir chercher ça moi je m'en fiche d'aller chercher parce que j'ai mis 8 points de primaire et en fait ce que j'aimerais bien ce qui serait Kikou pour l'empêcher un petit peu de scorer c'est de tuer eux c'est de tuer eux si possible essayer de tuer le Maxia mais surtout essayer de venir aller grignoter quelqu'un là-bas et c'est pour ça que lui est important de venir là pour se mettre sur cet objet là l'emmerder au plus possible sur son scoring au dernier tour juste pour on est déjà ceinture bretelle au niveau de la victoire je sais que je l'ai j'ai pas grand chose à faire pour l'empêcher enfin il peut rien faire pour m'empêcher de gagner il peut juste diminuer l'écart un bon jour en équipe c'est là-dessus ouais c'est ça tout à fait il faut jamais rien lâcher de toute façon fin de la phase de mouvement je vais passer à ma phase de tir tout de suite deux pas hop je le mets comme ça je suis à 7 donc et j'ai repris l'objet du centre et je me suis mis sur les deux objets donc il y a ce côté du socle qui a avancé vers l'ennemi le plus proche c'est-à-dire lui et ce que de moins d'un petit bout d'un petit peu tout simplement il était passé de 7,5 à 7 et l'arrière du socle qui lui a avancé de 2 pouces donc ça fait une rotation pour aller venir shipper l'objectif donc il est bien à cheval sur les deux objectifs et donc il reprend celui du centre pour me faire shipper pour marquer 12 points c'est ça le but c'est qu'il marque pas facilement ces 12 points alors en fait il va devoir retirer un de mes IK il va le faire je le sais c'est un homme qui a des moyens et bien voilà c'est à toi donc en fait je vais faire ce que j'ai dit je vais maxer du coup comme j'étais à 6 donneurs je vais marquer du coup mes 2 points d'honneur et fin de la bataille on va afficher les scores c'est ça donc je vais mettre il y a une no ground je vais mettre que 2 points parce qu'en fait non ah si t'as un non t'as pas de tes omorales je vais mettre que 1 point sur il y a une no ground parce qu'en fait il y a encore quelques 11 donc je passe de 10 à 11 sur il y a une no ground par contre honor the house je vais mettre 5 points ce tour-ci donc d'une 8 à 13 et moi je perds un marines puisque je suis plus en cohésion et donc ma question ça va être mon tour 5 tout à fait c'est le tour 5 de mobber t'as mis combien au primaire au tour 5 j'avais mis j'avais celui-là celui-là donc j'avais 2 je mets 8 je suis déjà capé en fait à 40 et mobber il met 4 sur il y a une no ground il y a une no ground j'ai mis 1 point 1 point parce que j'ai pas tué lui derrière tu crois que tu as fait t'es passé de 9 à 10 non 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 je vais passer de 10 je vais passer à 11 d'accord en dernier tour lui il va venir ici il a fait son coucou de toute façon lui à son but ça va être assez clair ça va être d'essayer de violer le petit ik tout seul c'est exactement ça et du coup reprendre euh il a fait 6 c'est un smile critique donc ça fait 6 mais 3D sur 4+, ça passe à 5 3D, 4+, une mortelle il est mort est-ce qu'il explose est-ce qu'il est drôle ce monsieur il n'est pas drôle voilà il est mort on peut arrêter c'est au niveau de scoring t'as fini on va compléter je t'interroge mentalement oui c'est vrai tu veux moi ? et puis on veut savoir là et on veut savoir ici on veut savoir ici alors ici c'est les datas là il n'y a qu'une seule figurine c'est sur un 1 ou un 2 parce que c'est une truc attention un petit 3+, c'est votre oh la la raté voilà Yvan t'as fait ton truc mais 4 points c'était Ivoire grâce à ses petites mortelles c'est vrai il n'y a pas plus pas moi on écrit les scores s'il te plaît oui tu reconnais combien en début de tour là c'est en fin de tour donc il met 12 parce qu'il en a 3 moi j'en ai que 2 je remets 3 ici de première bis ça marche 3 de première bis oui c'est ça il va à 15 je t'interroge je ne remets pas de data tu as 15 en véhicule et il est à 15 en psychique interrogation on a dit pour me donner le delta 15 en psychique interrogation plus 3 oui voilà oui c'est bon c'est ça ça fait 15 et Néphiline data je reste à 8 puisque j'ai pas mal il a fait mal donc ça fait un 11,9 c'est parfait oui c'est ça c'était chaud je serais à l'arracher le 10 si j'avais fait un ouais mais de toute façon c'était le but de ma liste sur le matchup TS c'est ça très rapidement je vais commencer par Mogor Mogor par rapport au match est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux est-ce que tu penses que tu as fait quelques est-ce qu'il y a des erreurs peut-être de placement que tu as fait ou est-ce que tu penses que ce résultat est cohérent ça fait 3 questions en une mais écoute le résultat je pense qu'il est cohérent la vie ça tourne autour de 10 donc ça commence par tomber d'un côté ou l'autre de la pièce en général le tour 1 est intéressant pour toi mais le dernier tour est intéressant pour moi je pense que d'un dans l'autre ça ne change pas grand chose la seule chose que je peux faire avec un tour 1 c'est empêcher de venir faire une action immédiatement en mettant devant là mais ça ne t'empêche pas de prendre l'objet parce que tu me charges tu me déboites tu avances et les actions en fait tu en as plus ce qu'il n'en faut en points donc c'est pas sûr que je t'empêche de faire 15 surtout le gros il le fait pour 5 voilà c'était même pas une super idée si je ne le fais même pas je mets le gros milieu il fait 15-15-15 donc du coup le tour 1 finalement je le gère ok mais moi mon tour 1 il est très mauvais pour deux raisons la première raison c'est lui c'est lui c'est le petit aggravin le lendemain soir ou à la fin merci Félix t'as une chance sur 4 de survivre sur le dernier sauvegarde et tu les fais à 4+, et lui aussi puisque l'un ou l'autre me permettait de le baisser de 10 points les deux ça me mettait à 4 points de scoring au lieu de mettre 12 à son tour 2 et surtout ça lui laisse 2 IK en vie un pour refaire action au lieu d'exposer son deuxième perso et lui pour venir cliquer c'est IK à l'OPV qui troll la mort donc en fait c'est la spécialité du week-end c'est pour toi c'est cohérent en fait c'est surtout le premier glitch de la partie le truc qui en fait fait basculer la pièce d'un côté de l'autre il y a ça et le deuxième c'est le mec là-bas que je ne tue pas Oxy j'ai un test avec ton future qui est plus de 75% ça passe à 80% cette re-roll et après avec 9D tu fais 3 mortels il était mort plus un smite potentiellement mais que j'ai raté en plus et là là-bas ça le retirait du truc donc ça ne le faisait pas marquer 8 points donc 8 points c'est la différence qu'on a entre nous donc en fait c'est un match très serré oui tout à fait après il faut voir que je suis à 52 et donc en fait les 8 points ne sont pas automatiques c'est-à-dire qu'effectivement si tu fais la somme je suis à 52 et peut-être au dernier tour je viens à scorer là donc c'est difficile ça change un petit peu le truc moi du coup j'essaie un peu libérer ça me met marquer tu trouves ça cohérent du coup l'analyse de Logor te paraît cohérente elle est très cohérente de toute façon je sais que le match est compliqué après il y a une liste qui est très orientée BM ils sont plus orientés sur le tir avec l'infernal master les packs de 10 totors et j'y vais et ça je peux plus le tanker parce que j'ai plus d'invue lui le fait le problème c'est qu'il passe vachement au-dessus de mes boeufs d'armée le moins un dommage le 4 plus un vu des choses comme ça c'est un peu du mal et voilà c'est typiquement c'est un match-up qui est compliqué pour les deux il faut faire attention parce qu'en fait les totors en fait ils n'aiment pas trop les missiles qui tapent flat 3 c'est à dire que si ça se passe en fait tu peux soulever 4 totors avec un de tes on a vu avec mes gars on a vu ses deadly c'est ça touche à deux blesses à deux le problème c'est qu'il n'a pas de dégner lui ça marche tu vois j'avais fait le match au WTC-CVT contre un Nika et j'avais gagné 13-7 à la fin il était moins il y avait deux gros c'était moins chiant pour moi mais effectivement c'est un match comme ça où les deux peuvent gagner ce qui est intéressant pour une finale de toute façon alors on arrive donc à la fin de cette partie je vous ai laissé dérouler un petit peu quelques moments qui me sont apparus clés dans la lecture de cette partie sur les tours 5 respectives des joueurs on voit que Mogor arrive à graber ses 12 points de primaire à la fin de la partie donc là clairement ça joue en son avantage il déroule correctement malheureusement il n'arrive pas à passer son Ephilindata ce qui l'aurait permis de passer de 8 à 12 et au final comme vous voyez le score est extrêmement serré 85 à 77 avec un passage de Néphilind supplémentaire on passait de 85 à 81 c'est pour ça que Mogor dit si je passais mon data on était sur une égalité parce que lui il voyait ça sous le spectre de la matrice ETC et donc à moins de 5 points d'écart on est sur une égalité 10-10 donc partie très serrée j'espère que ça vous a plu vraiment je tiens à mettre en lumière la qualité et le sang-froid de Mogor sur toute la durée de la partie parce que même s'il a été mis en difficulté pendant les 3 premiers tours avec souvent un adversaire qui avait 20-25 points parfois d'avance sur lui vous avez vu qu'il n'a rien lâché et il arrive à extrêmement bien resserrer le score sur la fin de partie et ça pour le coup c'est vraiment exemplaire en termes d'élégance déjà en termes de personnalité de joueur et puis en termes de style de jeu c'est tout à fait appréciable on notera effectivement sont mis en avant les petits IK qui sont pas morts sur certaines phases de tir et qui permettaient à Mike de mettre des points de primaire je crois qu'on a spoté 2 ou 3 tours où à chaque fois il y avait un IK qui lui permettait de mettre 4 points supplémentaires maintenant il faut mettre en perspective qu'il a au primaire il a mis 40 points sur le contrôle de l'objectif et là il a marqué 12 mais en vérité c'est 15 il met 15 points sur le primaire bis donc en vérité il a 55 points sur 45 ça veut dire que même si pendant 2 tours Mogor avait stoppé son scoring sur le primaire et donc lui avait enlevé 4 points et enlevé 4 points il était quand même à 45 points de primaire c'est important de le préciser et c'est là où vraiment où se fait un écart sur ces 2 listes et sur le scoring c'est le primaire évidemment sur cette partie vous l'avez bien vu Mike a très bien scoré son primaire et a très bien annulé celui de Mogor alors évidemment petite remontada sur la fin puisque Mogor score son primaire à la fin du tour 5 on voit dans le gameplay Ika de Mike Hazelwood qui a vraiment il s'avance vraiment il met ce système de boule de bière en place et à partir du moment où il est confortable là dessus il déroule son plan et à partir du moment où l'adversaire le met pas en difficulté c'est à dire va casser vraiment sa dynamique de jeu ce que Mogor a pas réussi à faire et je pense que là pour le coup c'était un petit peu entre les mains de l'aléatoire de réussir à casser ce rythme là et bien en fait on a une partie qui s'est déroulée comme elle devait se dérouler avec un trade de ressources et du contrôle d'objectifs la partie était vraiment canon je tiens à tirer mon chapeau aux deux joueurs et à l'animation de la partie c'était la finale du Creative Wargame Championship 4 j'espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre sur Twitch les amis pour voir les Creative Wargame Championship 5 et 6 qui arrivent le Championship 5 se fera sous l'étendard Age of Sigmar et le Championship 6 se refera sous l'étendard de 40k pour fin janvier pour l'occasion je me déplacerai au studio chez Franck je reviendrai en métropole et c'est moi qui animerai l'événement voilà j'espère que vraiment ça vous donne envie de nous rejoindre sur ces événements là de les vivre en live parce qu'il faut vraiment les vivre en live c'est ultra plaisant et ultra kiffant et puis voilà j'espère aussi que le format vidéo vous a plu les amis si c'est le cas comme d'habitude pouce bleu commentaire et partage ça permet de faire évoluer la chaîne et puis nous ça nous donne un signal comme quoi on est sur la bonne voie en termes de création de contenu je vous rappelle aussi que vous pouvez profiter de nos liens d'affiliation chez MyObiPlace chez MyScenary et chez Crank Wargame dans la description je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame ciao les seigneurs de guerre et chez MyObiPlace et chez MyObiPlace